A N'Djamena au Tchad, une file de moto attend le corps de Sina Garandineoula. Il a été tué par l'armée mardi au cours de la manifestation contre la prise du pouvoir par le Conseil Militaire de Transition. La Coordination des Actions Citoyennes, une organisation civile, avait réussi à mobiliser des foules dans la capitale pour dénoncer le coup d'état opéré en toute quiétude par le CMT. Il a 19 ans, sa place devrait être à l'école. Malheureusement, compte tenu de la politique sociale qui ne marche pas dans ce pays, il est obligé de suivre ses amis pour lutter contre cette injustice. Malheureusement, le sort est arrivé à ce qui rend l'âme. Nous lui disons toujours que c'est un combattant de lutte, un homme épris de justice. Le Conseil Militaire de Transition promet l'ouverture d'une enquête sur les événements sombres de mardi et mercredi dernier. Le CMT déplore six morts. Quant à la société civile, elle dénombre 11 victimes. Par ailleurs, le Conseil Militaire de Transition accuse les manifestants d'avoir extirpé une policière à la retraite de son véhicule. Elle serait morte après avoir été lynchée. Par ailleurs, le Conseil Militaire de Transition